Ce sont des maladies qui sont évitables, comme la fèvre de phoïde et comme le paludisme ou la malaria. C'est évitable. En final, les gens ne savent pas faire une observation quant à ces par rapport aux recommandations données. Parce que dans la médecine, nous disons que mieux vaut prévenir qu'il y a guéri. Il y a déjà des moyens qu'on a déjà donnés pour que les gens puissent se munir de ces moyens-là. D'ailleurs, l'État donne ça gratuitement, ou bien le ministère de la Santé donne ça gratuitement, pour que les gens ne puissent pas tomber maladie. Quand on tombe malade, par exemple du paludisme, tout comme de la fèvre de phoïde, ceux-là qui ont appris de faire la prescription, si ce n'est que nous, les médecins, parce que nous avons appris pendant longtemps, et on connaît respecter la posologie et aussi la durée que la personne doit observer à prendre ces médicaments pour éradiquer complètement la maladie. Mais quand vous faites l'automédication tout en étant malade, sachez que vous, vous ne pouvez pas atteindre la dose pour pouvoir détruire les germes en question. Et il peut y avoir maintenant des résistances. Et ces résistances, c'est ce que nous sommes en train d'observer dans beaucoup de structures. On peut soigner avec la même molécule, mais ça ne donne plus les résultats escomptés. Mais avec ça, ça devient maintenant un problème de la santé publique. Donc, il faut maintenant qu'on puisse observer comment est-ce qu'on peut procéder pour pouvoir récupérer la personne. D'où l'automédication, en général, c'est une contre-indication, beaucoup plus avec une antibiotérapie. Ce n'est que le médecin qui peut faire la prescription, orienter la personne et la durée, afin que la maladie soit éradiquée normalement. Sinon, ce ne sont pas des maladies chroniques. Ce sont des maladies qui sont dans le compte de ce que nous appelons l'épidémie. Mais ça a un temps et puis ça disparaît. Et bien, si chacun observe ces mesures et ces recommandations-là, on ne peut plus encore parler de la fèvre et de fouille des doigts de la maladie, voire même du choléra. Tout ça parce que les gens ne savent pas faire des observations recommandées par l'Organisation mondiale de la santé et aussi via le ministère national du Compte Provincial de la Santé.